Salut très chers entrepreneurs, Richard, t'as-tu de ce côté ? J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, ok ? Et je veux parler aujourd'hui de la vision CEO 2030, ok ? Comme entrepreneur et chef d'entreprise, on doit toujours penser qu'est-ce qu'on doit faire et quelle est la vision ? Je vous ai toujours demandé de travailler en deux choses. Un, l'entreprise que vous avez maintenant et deux, l'entreprise que vous devez devenir le jour de demain. Donc, il y a deux points super importants ici. Futuriser et humaniser, ok ? Je ne sais même pas si c'est bien dit en français, mais vous allez comprendre les points. Futuriser, premier point, ok ? On parle d'une pensée à long terme. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire et comment, où tu veux arriver. Tu dois penser comme leader à long terme. Le travail d'un chef d'entreprise, ce n'est pas tout le temps d'être dans l'opération, mais c'est de voir quelque chose de nouveau, c'est de voir quelque chose de loin et amener ça à ton équipe de travail pour que tu puisses travailler dessus. Deuxième point, s'adapter à la technologie. Ça, c'est quelque chose qui va être très conscient. La technologie va toujours être en mouvement. Il faut que tu aies les connaissances pour pouvoir t'adapter. Le troisième point, c'est les changements. Il y aura toujours des changements. On est en 2021, il y aura 2022, 2023, il y a plusieurs années qui arrivent, on sera en constant changement. Les procès vont changer dans ton entreprise, tes employés vont changer, ta manière de diriger va changer. Il y aura des changements qui seront constants et il faudra que tu puisses toujours être à la mesure de savoir ça. Le quatrième point est ce que tu dois sortir de l'ordinaire et emmener ton entreprise à quelque chose d'extraordinaire. Ça, on l'appelle de futuriser. Comme leader, ça, c'est la première vision. La deuxième vision, on parle d'humaniser ton entreprise. Un, tu dois commencer à savoir que tu dois être en mesure de diriger plusieurs équipes de travail à la fois. Ça, c'est quelque chose de très complexe qu'il faut que tu saches le faire. Deuxième, il faut que tu apprennes à attirer les talents qui travaillent dans ta compagnie. Ça, c'est un point qui est très important. Les employés futuristes, ce ne seront pas les employés qui veulent travailler pour de l'argent forcément, mais ce sont des gens qui veulent se sentir attirés par leur leader. Donc, ça, c'est quelque chose. Le troisième point, tu dois savoir que quand tu as des employés, ils ont déjà des talents innés. Maintenant, toi, comme entrepreneur, tu dois vraiment t'arranger à que leur talent, tu puisses les aider à augmenter leur talent, à qu'ils puissent se sentir mieux sur ça. Ça, c'est super important. Après, il faut que tu mettes ton focus aussi pour que les talents accomplissent leurs tâches et que tu puisses mesurer leurs tâches non seulement au boulot, sinon dans leur aspect de leur vie personnelle. Ça doit en aller de l'avant pour avoir des meilleurs résultats. Et le cinquième point, rassure-toi de faire de ton entreprise une entreprise plus humaine que jamais. Bonne journée et succès.